Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une formule assez inédite, tellement inédite que c'est une grande première pour nous. On a les aléas du direct et puis les aléas d'une nouvelle formule où on teste, on expérimente. Bonjour Alexandre. Bonjour Thibault. Pour notre tout premier webinar sur un thème consacré à la banque à distance. Alexandre, j'ai envie déjà de te poser une première question. Qu'est-ce qu'un webinar ? Un webinar, c'est une conférence en ligne, en direct et gratuite. Elle est à destination de nos clients, elle nous permet à nous de vous donner un certain nombre de conseils, mais surtout elle nous permet d'échanger, d'interagir. Comme le disait Thibault, c'est aujourd'hui la première édition, mais il y aura d'autres sessions de webinars qui auront lieu en 2019 et on se fera le plaisir d'échanger avec vous à ces occasions. Comme le dit très justement Alexandre, c'est un format qui est participatif. Vous êtes déjà quelques-uns à réagir par chat. Donc en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou par chat. Certains d'entre vous nous ont déjà en plus posé des questions sur les médias sociaux auparavant. On va tâcher d'y répondre en direct, dans la mesure du possible. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer directement dans le sujet, dans le vif du sujet et commençons peut-être par le début. Comment on se connecte à nos services de banque à distance ? Alors ça peut paraître tout bête, mais ce qu'il faut dans un premier temps, c'est que vous ayez un identifiant et un mot de passe que votre conseiller vous fournit. Et puis ensuite, vous pouvez vous connecter et bien via différents canaux, via notre site internet bpalc.fr. Il y a un espace sécurisé qui est dédié, mais aussi sur notre application qui est disponible à la fois sur tablette et sur mobile. Alors, si jamais vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de passe, pas de panique. Vous pouvez le récupérer. Il y a un lien qui est dédié et qui vous permet de récupérer l'information manquante par SMS. Alors, quelques informations supplémentaires concernant le téléchargement de l'application. Si jamais vous êtes équipé d'un appareil Apple, vous devez vous rendre sur votre Apple Store pour télécharger l'application. Et si jamais vous êtes équipé d'un appareil Android, rendez-vous sur votre Play Store. Alors, j'avais noté une première question. On nous disait, une personne nous disait, j'ai un Windows Phone et je ne trouve pas l'application sur le Store. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer ? Effectivement, alors, notre application actuellement est indisponible sur Windows Phone, mais rassurez-vous, il y a une alternative. Et cette alternative, eh bien, c'est de passer par la version mobile de notre site Internet. Donc, vous allez sur votre navigateur, vous tapez www.bplc.fr et puis vous pourrez accéder à tous les services de la banque en ligne sur le site. Alors, je vois une autre question. Et cette question, c'est comment être sûr de télécharger une application officielle ? C'est très simple, en fait. Lorsque vous êtes sur l'Apple Store ou le Play Store, dans la barre de recherche, vous saisissez Banque Populaire. La première application qui apparaît dans les propositions, c'est Banque Pop. Vous ne pouvez pas la louper puisqu'il y a également le logo de notre banque, qui est d'ailleurs un nouveau logo. Et puis, vous pouvez la télécharger sans problème. Alors, c'est très bien. Il y a une autre question qui concerne l'identifiant et le mot de passe. Où on nous interroge, on nous demande où trouver mon identifiant, où trouver mon mot de passe, si c'est une première connexion. Et j'ai même envie d'étendre la question si on s'est déjà connecté, mais qu'on a oublié son identifiant et son mot de passe. Alors, pour trouver son identifiant et son mot de passe, eh bien, c'est vrai que très généralement, on le récupère auprès de son conseiller, dans son agence de proximité. On peut aussi, eh bien, le récupérer, eh bien, sur son contrat Cyberplus. Et si jamais vous avez oublié l'un ou l'autre, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il vous est possible de le récupérer de manière sécurisée, grâce notamment à quelques numéros de votre carte bancaire et vous le récupérez donc par SMS. J'ai une autre question. Nos services de banque à distance, que ce soit sur l'application ou sur le site internet, est-ce qu'ils sont gratuits ? Alors, les services sont totalement gratuits. En tout cas, effectivement, pour nos clients particuliers, que vous soyez sur le site internet ou sur l'application, totalement gratuits. Voilà. Rien à dire de plus. Très bien. Maintenant qu'on sait comment se connecter à nos services de banque à distance, que pouvons-nous faire comme opération en ligne ? Alors, il y a un certain nombre d'opérations que vous pouvez réaliser en ligne. Lorsque vous allez sur notre site internet, vous pouvez effectuer des virements entre vos comptes ou alors vers des comptes externes. Vous pouvez gérer vos prélèvements. Vous pouvez enregistrer une opposition. Vous pouvez commander un carnet de remise de chèques. Vous pouvez également commander des devises. Mais il y a d'autres opérations considérées comme plus sensibles et qui nécessitent donc plus de sécurité. Par exemple, si je vous parle du boîtier bleu, peut-être que vous vous en souvenez, il s'appelle le lecteur Pass Cyber Plus. Eh bien, ce boîtier bleu, vous n'en avez plus besoin puisqu'il a été remplacé par un tout nouveau service qui s'appelle Secure Pass. Et pour résumer Secure Pass, eh bien, en fait, c'est un code à quatre chiffres qui vous permet de sécuriser vos... Par exemple, l'enregistrement d'un bénéficiaire de virement. Il y a simplement deux conditions pour l'utiliser. La première, c'est d'être équipé d'un smartphone puisque la saisie du code à quatre chiffres se fait sur le smartphone. Et la deuxième condition, c'est d'avoir téléchargé l'application Banque Pop, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. On a une question qui nous est posée par Jonathan. Puis-je effectuer des paiements avec mon smartphone ? Oui. Il est effectivement possible d'effectuer des paiements avec son smartphone. Vous savez que notre banque appartient à un groupe qui s'appelle le groupe BPCE. Et puis, nous sommes donc le premier groupe à avoir déployé l'Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay. Et donc, ça vous permet auprès de vos commerçants de payer avec votre smartphone en rapprochant tout simplement votre smartphone du terminal. Vérifiez tout de même votre équipement mobile parce que tous les smartphones ne sont pas compatibles avec ce type de paiement. En tout cas, les équipements récents le sont. Donc, abusez-en. C'est effectivement sécurisé parce que pour valider la transaction, en général, on demande l'empreinte digitale. C'est simple, c'est rapide, c'est fluide, c'est le monde moderne. Alors, une petite correction en direct. Ce n'est pas Android Pay, c'est Paylib pour payer. Excusez-moi. Et j'ai une autre question pour revenir à quelque chose de moins digital, de moins connecté. Visiblement, il y a quelqu'un qui est en train de suivre les conseils d'Alexandre en direct et qui cherche à commander un chéquier depuis l'application Cyberplus et qui nous signale que ce n'est pas possible. Oui, effectivement, toutes les opérations que vous pouvez trouver sur le site internet ne sont pas transposables sur l'application. Mais néanmoins, vous pouvez accéder à notre site internet depuis votre mobile et donc là, vous avez accès bien sûr à toutes les fonctionnalités possibles. J'ai Francis qui nous demande si le paiement par smartphone est gratuit. Le paiement par smartphone est évidemment gratuit. Donc, il suffit que vous ayez une carte bancaire que vous avez souscrit auprès de votre banque, que vous l'enregistriez sur votre smartphone et ensuite, il suffit de l'utiliser tout simplement. Puisqu'on parle encore de carte bancaire, tu parlais tout à l'heure d'opérations sensibles à valider. Ceux qui ont connu le pass Cyberplus où il fallait insérer la carte bancaire pour valider des opérations sensibles. Est-ce qu'avec SecurePass, il est toujours nécessaire d'avoir sa carte bancaire pour valider des opérations ? Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir systématiquement sa carte bancaire pour valider des opérations. Sauf que lorsque vous voulez utiliser SecurePass pour la première fois, vous devez l'activer dans les réglages de votre application. Et donc, pour l'activer, on vous demande quelques chiffres de votre carte bancaire. Mais c'est l'unique fois où on vous demandera de l'utiliser pour les fois suivantes. Il suffira, comme je vous le disais tout à l'heure, d'utiliser le code à quatre chiffres. Et je tiens à préciser d'ailleurs que ce code à quatre chiffres n'a rien à voir avec le code de votre carte bancaire. Alors, vous nous savez très engagé dans une démarche de RSE. Il y a une question qui arrive très à propos sur que faire de son pass cyber plus. Alors là, on va apporter une réponse. Il y a encore des fonctionnalités qui sont en cours de déploiement. Ce qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est conserver ce pass cyber plus. Et nous vous ferons une communication très prochainement pour vous dire ce qu'il faudra faire avec ce pass. Alexandre, je te propose de passer sur la prochaine thématique. On est en pleine période de Noël, donc qui dit Noël dit achat de Noël. Quels sont tes conseils pour acheter en ligne en toute sécurité ? Alors déjà, j'aimerais profiter de cette thématique pour tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues. Et juste un chiffre pour cela. Vous savez que 80% des internautes qui ont plus de 65 ans font des achats en ligne. Cela veut bien dire que le e-commerce, c'est l'affaire de tous. Et comme c'est l'affaire de tous, il est nécessaire que ce soit un maximum sécurisé. Alors généralement, et vous le savez puisque vous êtes certainement des adeptes du e-commerce, lorsque vous effectuez un achat sur l'un ou l'autre site, on vous demande les 16 premiers chiffres de la carte, la date de fin de validité de la carte bancaire, mais aussi le cryptogramme. Vous savez, ce sont les trois derniers chiffres au dos de votre carte. Et ensuite, pour certains sites, on vous envoie un code de confirmation par SMS. Et ce code de confirmation, il vous permet de bien s'assurer que vous êtes à l'origine de la transaction. Et c'est justement parce qu'on utilise le SMS dans ces cas-là qu'il est important que régulièrement vous mettiez à jour vos données personnelles. Vous pouvez le faire soit avec votre conseiller dans votre agence de proximité, soit directement dans votre espace sécurisé Cyberplus. Vous pouvez modifier ces informations. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour s'assurer que le site sur lequel on va acheter est sûr ? Alors, il y a déjà quelques indices. Lorsque le nom d'un site est précédé par HTTPS et qu'en plus vous voyez un cadenas qui figure dans le navigateur, ça veut dire que c'est un site qui est sécurisé. Ce qu'on vous conseille bien sûr, c'est au moins deux choses. La première, c'est de privilégier les sites connus, les sites réputés, les sites sur lesquels vous avez l'habitude de faire vos achats et dont on parle médiatiquement. La deuxième chose, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de lire aussi attentivement les conseils des acheteurs. Et plus vous avez d'avis d'acheteurs sur un site, plus les avis sont pertinents. Qui dit achat dit qu'on va dépenser l'argent qu'on a sur notre compte. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui de savoir facilement le solde qui nous reste sur notre compte ? Oui, bien sûr. En vous connectant, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, sur votre banque en ligne, que ce soit sur le site internet ou que cela soit sur l'application, vous visualisez directement le solde de votre compte principal. Et si vous voulez aller voir le détail, il vous est possible aussi de le voir. On vous propose de voir les opérations débit, crédit sur les derniers jours, les dernières semaines. Et donc, cela vous permet de suivre quotidiennement l'évolution de votre compte. Alors, une des craintes le plus souvent exprimées par rapport aux achats en ligne et ce qui peut freiner un acheteur potentiel, c'est le risque de fraude. Tu parles justement de solde du compte, de voir ces opérations. Si je constate dans mes opérations une transaction, un achat que je n'ai pas effectué, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, première chose à faire, très important, il faut que vous fassiez opposition sur votre carte bleue afin de vous assurer que cela ne se réitère plus. Ensuite, ce que je vous invite à faire également, c'est de vous mettre en relation avec votre conseiller pour vérifier si effectivement les transactions ont eu lieu, auquel cas il y aura bien sûr des aménagements. Donc, en tout cas, il y a des principes de sécurité à s'appliquer pour s'assurer qu'on est sur un site qui est sécurisé, de ne pas communiquer son numéro de carte bancaire, son code, etc. Et puis ensuite, s'il y a un cas de fraude, ce qui peut arriver dans la plupart des cas, même si on n'est pas en ligne, en tout cas, il y a un accompagnement qui est prévu par la banque. Tout à fait. Là, on parlait de faire des achats en ligne sur des sites marchands. Est-ce qu'il est possible également de souscrire à des produits ou des services de la Banque Populaire en ligne ? Exactement, Thibault. Vous avez la possibilité de souscrire à un certain nombre de services en ligne. Nous avons une boutique qui est dédiée, qui s'appelle La Boutique en ligne. Vous pouvez y accéder depuis le site internet. Alors, lorsque vous êtes sur votre espace sécurisé, il suffit de descendre un petit peu avec votre curseur, puis vous cliquez sur la boutique en ligne. Et on vous propose d'accéder à un certain nombre d'univers. Donc, vous avez l'univers de l'épargne, l'univers du crédit, l'univers des cartes de paiement, mais aussi l'univers protection et assurance. Et donc, autant d'univers qui répondent à un large panel de vos besoins. Alors, peux-tu peut-être nous donner quelques exemples de parcours de souscription, de produits ou de services qu'on pourrait souscrire via cette boutique en ligne ? Oui, alors deux exemples. Le premier exemple, c'est sur l'univers protection et assurance, puisque vous pouvez donc mettre vos documents en lieu sûr grâce au coffre-fort numérique. C'est une de nos nouvelles solutions. Ça vous permet d'y stocker des documents bancaires, des documents personnels, d'y stocker régulièrement aussi l'ensemble de vos factures. Donc, vous pouvez non seulement consulter les caractéristiques de cette solution, mais vous pouvez aussi la souscrire de bout en bout en ligne. Et quand je dis de bout en bout, ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à la signature électronique, bien entendu. Et une fois que vous avez signé électroniquement ce contrat, vous pouvez le récupérer, le retrouver sur votre espace sécurisé, dans mon espace et mes documents électroniques. Le deuxième exemple, il concerne l'univers des crédits. Dans l'univers des crédits, vous pouvez renseigner vos projets, vous pouvez exprimer vos besoins en termes de montant, en termes de mensualité, en termes de durée. Et ensuite, en fonction de votre projet, en fonction des caractéristiques de votre demande, vous pouvez même, eh bien, obtenir une réponse immédiate qui est assez inédite. C'est une nouveauté 2018. Et pareil, une fois que vous allez au bout de la démarche, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à la signature électronique. Alors, on a une question sur le chat de Christian qui nous demande si la e-Carte bleue n'est pas préférable pour les achats en ligne. Alors là, il y a plusieurs éléments de réponse. Enfin, en tout cas, il y a un élément principal, c'est que la e-Carte bleue est une méthode sécurisée pour faire des achats en ligne. Par contre, c'est, on va dire, une méthode qui n'est pas tout à fait adaptée aujourd'hui aux usages actuels. Et je pense notamment à un usage qui est celui des paiements sur smartphone. Et quand on sait qu'aujourd'hui, 20% des achats en ligne sont faits depuis un smartphone, et c'est une tendance qui est croissante, nous, on va plutôt encourager maintenant des solutions sécurisées comme SecurePass avec sa carte bleue pour justement faire des achats en toute sécurité. Tu parlais, Alexandre, de souscription en ligne, de bout en bout. Par contre, dans un parcours de souscription, on peut avoir une question. Je peux avoir une question sur un crédit, je peux me poser une question sur de l'assurance, ou même rencontrer un bug dans mon parcours qui m'empêche d'aller jusqu'au bout. Comment est-ce que je peux faire pour avoir une réponse à ces questions ? Alors, ce qui est important de dire, c'est que tout est mis en œuvre. pour que vous ayez une réponse rapide, adaptée et personnalisée à vos questions. Alors, d'abord sur le site de la banque, notamment dans votre espace sécurisé, dans l'onglet contacts, vous pouvez non seulement poser une question à votre conseiller, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec lui. Il y a un certain nombre de plages qui vous sont proposées et qui correspondent donc à ses disponibilités. Alors, c'est très bien, mais je suis dans un parcours de souscription et j'ai besoin de ma réponse tout de suite. Est-ce qu'il y a un moyen d'obtenir une réponse beaucoup plus rapidement que par e-mail ou d'attendre le rendez-vous avec mon conseiller ? Oui, tout à fait. En fait, toujours dans l'onglet des contacts, vous avez aussi accès à l'aide en ligne BPALC. C'est inédit, c'est propre à la BPALC et puis vous avez une réponse immédiate à l'ensemble de vos questions. Donc, c'est extrêmement pratique. Mais en plus d'avoir une réponse immédiate à vos questions, vous avez aussi la possibilité de rentrer directement et rapidement en contact avec un de nos experts via tous les canaux qui peuvent exister aujourd'hui, chat, Messenger, Twitter ou bien par téléphone. Donc, tu nous dis que ce sont des experts qui sont derrière. J'ai même envie de rajouter une précision. Ce sont des collaborateurs de la BPALC qui sont derrière ces canaux-là. Ils sont présents à Metz et à Strasbourg, toujours dans cette notion de proximité. Ce sont des vrais gens, ce ne sont pas des robots et ce sont de véritables experts. Donc, n'hésitez pas à les solliciter si vous avez des questions. Ils pourront soit vous apporter une réponse directement, soit transmettre aussi avec votre conseiller. On est aussi dans une démarche qui est sécurisée. Donc, n'hésitez pas. Nous connaissons les limites de certains outils, par exemple, comme Facebook ou comme Twitter. Nous savons les réponses que nous pouvons vous apporter sur ces canaux-là. Et si nous estimons que la réponse est trop personnelle, nous passerons sur un autre canal. D'où l'importance pour nous d'avoir des informations à jour vous concernant puisque nous vous contacterons sur ces canaux de contact. Oui. Et puis, on parlait bien sûr de la manière de nous contacter via notre site Internet. Vous pouvez aussi nous contacter avec l'application et nous contacter, accéder aussi à l'aide en ligne via l'application. Et vous pouvez également géolocaliser les agences Banque Populaire et les distributeurs. Oui, puisque, en plus dans notre modèle, c'est vrai que là aujourd'hui, on est sur un webinar consacré à la banque à distance. Tu parlais tout à l'heure d'OmniCanal. Ce qui est important, en tout cas, nous dans notre modèle, c'est qu'on cherche à vous proposer la meilleure expérience, qu'elle soit aussi bien physique dans l'agence avec votre conseiller, qu'aussi à distance avec des canaux de contact, avec des parcours de souscription aussi fluides. Donc, on cherche à investir sur tous ces canaux et surtout, l'expérience qu'on veut vous proposer, c'est une expérience qui vous permet de passer d'un canal à l'autre en toute fluidité. Donc, on y travaille, on sait que les parcours peuvent être aussi perfectionnés et c'est pour ça qu'on est très à l'écoute de vos remarques, de votre proposition. On les intègre. N'hésitez pas, en tout cas, à nous faire part de vos commentaires via le chat. Et j'ai justement une question. Pourquoi est-ce que je n'ai pas les coordonnées directes de mon conseiller ? Alors, c'est vrai que la volonté de notre banque, c'est d'être une banque OmniCanal. Donc, vous pouvez aller voir, contacter votre conseiller via votre agence de proximité et vous pouvez aussi, pour un certain nombre d'autres tâches, d'autres demandes, d'autres besoins, eh bien, avoir comme interface, eh bien, le BP direct, notre application, notre site internet, afin que vous ayez à chaque fois une réponse qui soit adaptée, qui soit rapide et qui soit personnalisée. Apparemment, on a fait le tour à peu près des questions, des messages. On a partagé les messages clés qu'on avait envie de partager avec vous ce soir. Donc, on touche à la fin de ce tout premier webinar en direct de messe, ce soir, pour cette Saint-Nicolas. Vous pouvez toujours nous faire vos commentaires, on est très preneur de vos commentaires, soit sur le chat ou après, par commentaire, pour nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, quels sont nos axes d'amélioration par rapport à ça. Et on espère vraiment pouvoir vous donner rendez-vous pour un prochain webinar. Toujours dans cet esprit participatif, on est très preneur des thématiques que vous souhaiteriez voir aborder. On a parlé aujourd'hui de banque à distance, d'achat en ligne. Faites-nous part de vos souhaits en commentaire. Et puis, on tâchera de vous concocter un webinar sans aller à technique. On a beaucoup appris ce soir. J'espère que vous aussi, vous avez beaucoup appris. Vous étiez plus d'une centaine en direct à un moment précis. On va pouvoir faire le comptage après combien vous étiez ce soir. N'hésitez pas en tout cas à revoir en replay, à partager l'information. Et puis, on vous dit à très bientôt. Une très bonne soirée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada